95 pilotes ont fait rugir leur moteur samedi et dimanche sur les routes autour de Beaulieu-Sous-la-Roche-Landron-des-Saint-Georges-de-Pointe-Indoux. Le rallye Côte-de-Lumière est l'occasion de prendre des points et de décrocher une qualification pour la finale du championnat de France. Le déroulement de l'épreuve, c'est 7 spéciales qui se déroulent le matin. Il y a deux épreuves, ensuite un reclassement général et ensuite on repart pour le reste des spéciales dans l'ordre des meilleurs. Des spéciales qui sont en fait des épreuves chronométrées et pour optimiser le parcours dans la voiture, les rôles sont répartis. Le copilote annonce les caractéristiques de la route pour que le pilote boucle le parcours le plus vite possible. Un parcours qu'il faut évidemment bien connaître. On a fait de très bonnes reconnaissances, malgré qu'ici on connaît bien puisqu'on a gagné ici l'année dernière. C'est le même parcours, donc ça a été assez simple pour nous et puis on aime bien ce parcours. J'ai un livre avec les notes qu'on a prises la veille, avec les indications, les distances et puis voilà. Sur la route devant les spectateurs, les vitesses atteintes sont impressionnantes. Un sport plein de sensations que l'on peut aussi apprécier à deux. On fait ça ensemble parce que pour une vie de couple c'est bien, on va le partager quoi. Mon mari est le pilote et moi copilote. Ils freinent toujours trop tôt, donc c'est moi qui lui ai dit qu'en prenez. Et voilà, il faut bien s'entendre. Il n'y a jamais des moments où c'est un petit peu difficile ? Ah si, ça arrive. Ça va, on se complète bien tous les deux, donc ça va. Toute la journée, les pilotes ont enchaîné les virages, frôlé les bottes de paille et additionné les kilomètres, le tout sans lâcher l'accélérateur.